Non, pas, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans. Les mesacolites, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz. Et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps. Let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, ça ne bouge pas. BMC, on a des… Monsieur Messi, mais ne vous trompez pas. Mister Messi, mais ne vous trompez pas. Je le kiffe, mais quand même. Il ne faut pas exagérer, tu vois. En plus. En tout cas, les frères, ça va ou quoi ? Avant toute chose. Mister Messi, on est là, frère, on est là, tranquille, ça va. Je suis plus Messi dans le sens English du terme que le sens Argentin du terme. C'est pour ça que j'ai voulu préciser Mister Messi. Bon, il ne faut pas… Mais on ne sait jamais. Après, tu sais, maintenant, devenir un Mister Messi, c'est se faire manquer de respect, tu vois. Donc, les gens… On ne sait jamais. Peut-être que tu vas aller à Miami, tu vas aller aux States bientôt, Mister Messi. Non, non, non. C'est surtout un clin d'œil pour mes filles. Tu connais, c'est… Ils aiment bien ce genre de… Tu sais, de livres, là, Monsieur et Madame, tout ça. Et comme je l'ai trouvé sur… Bon, la marque, on ne la gérera pas parce qu'on n'est pas sponsorisés. Même si on apprécie beaucoup la marque. Mais non, c'est un petit clin d'œil pour mes filles. Et un petit clin d'œil pour la situation. Je vous dis, on a commencé un peu… On a eu des petits soucis. C'est quoi ? Où est Charlie ? Où est l'ordi ? Ah grave, c'est tombé, frère. J'ai de galérer pour trouver mon ordi. Là, on commence l'épisode avec 30 minutes de retard. C'est de ma faute. Donc, je paierai l'amende. Mais c'est bon, on est là. On est là pour délivrer le message. Etiel, what's going on ? What's popping ? Etiel, ça va. Moi, je suis sur mon chargeur. Donc, je suis sur 50% de batterie. Donc là aussi, moi, je suis monsieur half messy. Tu vois ? Et je ne vous le cache pas, je suis en stress. Il y a Taz qui fait la sieste. Il y a mes deux grands-fils qui doivent s'occuper d'elle. Débarque, j'attends de voir le résultat. Normalement, le tourbillon ne va pas rentrer dans la chambre. Mais sait-on jamais ? Mais non, tranquille. Sinon, Etiel, ça va. Les gars, je vous dis… Je parle toujours du climat d'Etiel. Mais pour la première fois de ma vie, je suis dans un endroit où il fait beau toute l'année. C'est lourd. Franchement, c'est super lourd. Là, il fait chaud. C'est super bon. On a gagné avant une petite prêve. Je peux partir quelques jours à la plage avec la famille. Puis là, on repart de plus belle. New York mercredi. À New York Red Bull samedi. Let's do this. Mais par contre, sincèrement, tu me demandes comment ça va. On a dit qu'on ne se montait pas. Aujourd'hui, c'était super dur à l'entraînement. On m'a piétiné hier. J'ai mal aux doigts. Ils ont mis du sable pour changer. Ils passent d'une pelouse normale à une pelouse bermuda grass. Peu importe, pour s'adapter au climat. Aujourd'hui, c'était un entraînement où chaque plongeon me faisait mal. Sincèrement. C'était un de ces entraînements où il fallait traverser. Il fallait survivre. Voilà mon état. Quand tu dis que chaque plongeon, ça te faisait mal aux doigts ou ailleurs ? Au doigt, avant-bras. J'ai un des mecs les plus lourds de l'équipe. Les plus gros gabarits de l'équipe m'a piétiné hier. Sur l'avant-bras, en plus d'être râpé, il y a un bleu de ouf en dessous. Tu comprends, l'avant-bras, à peu près chaque ballon est en contact. J'ai le doigt fracturé. Mais la fracture est bien consolidée. Mais par contre, très inflammatoire dedans. À chaque prise de balle, j'ai mal. Il y a des jours où ça va mieux que d'autres. Aujourd'hui, c'était un jour où, let me tell you, ce n'était pas une partie de plaisir. Donc, on va dire que le highlight de ma journée, c'est être avec vous, les frères. Là, je t'aurais dit que c'est le métier qui rentre. Mais frérot, à 36 ans, là, c'est… Non, 37, bon. Non, mais tu sais quoi ? Après, la douleur, je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai des douleurs constantes. Mais ce matin, par exemple, je m'étais dit hier soir, c'est vraiment parce que, tu vois, je me suis dit et je l'ai dit haut et fort, ouais, demain, je vais faire du vélo. Tu vois, demain matin, avant, après le school run, j'avais mes enfants à l'école. Je n'ai pas pris de rendez-vous pendant… Je devais faire des trucs. Je n'ai pas pris de rendez-vous pendant un certain temps. Je me suis dit, comme ce soir, on va tourner, je vais aller faire du vélo. Tu vois, maintenant, je suis devenu un cycliste. Mais je n'ai pas calculé… Des fois, la nuit, ça se passe mal, tu vois. Des fois, moi, la nuit, ça s'enflamme. Je me suis levé ce matin. Quand je te dis, j'étais dans des douleurs pour pédaler, pour monter sur le vélo. Et là, je me suis dit, comme tu dis, il fallait que je me batte avec mon cerveau parce qu'il y avait toutes les raisons. J'avais toutes les raisons pour dire, je ne peux pas. Vraiment, j'étais dans une douleur. Je me regarde… Franchement, j'ai mis du temps. Je me suis regardé dans la glace. Je me suis dit, c'est… Mais j'avais vraiment mal. Je me suis dit, putain. Et je me voyais déjà sur le vélo. Je me suis dit, tu sais quoi ? On va faire un truc. Commence à t'habiller. Après, on voit comment tu t'habilles. Et en fait, j'ai fait étape par étape. Habille-toi déjà. Habille-toi. On va voir comment tu te sens après t'être habillé. Et c'est déjà pour m'habiller, pour mettre mes chiens au set. Et j'étais… Ça me brûlait. Je suis monté sur le vélo, poto. Je suis sorti. Il fait chaud, tu vois, encore à London. En ce moment, ça va. Oh, mon Dieu. Les dix premières minutes. Tu sais, les trucs où tu te dis, eh, c'est mieux, tu rentres. C'est quoi ? Tu pédales même pas bien. Eh, c'est mieux, tu rentres. Ah, c'était vraiment la guerre. Quand je te dis la guerre. Et là, je me suis dit, eh, franchement, respect pour nous, les sportifs, quand même. Dans le sens où on a un mental de ouf. Et je le dis, je le répète. On a un mental de fou. Je viens compléter ce que tu viens de dire, enfin, ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'on est lié, les gars. Parce que moi, c'est pareil, ce week-end, pareil, j'ai fait un tournoi dans le 95, un tournoi caricatif d'un ami. C'est marrant, puis j'étais avec Matt. Ouais, ouais, je sais. Avec Matt, Solidarity. Voilà, c'est pour Football, Solidarity et United, deux associations du 95. Donc, je suis parti faire un petit tournoi là-bas. Tournoi à huit fois de mi-terrain, tout ça. Je peux te dire que j'en ai bavé aussi. Waouh ! Là, je suis en mode vacances, tu vois. Donc, tu vois, le col, la mode veille un peu, tout ça, en plus, avec la blessure, la cheville qui grince, tout ça. Il y avait un bon petit niveau. Il y avait un bon petit niveau. Il y avait des mecs de futsal, des mecs de N2, tout ça. Donc, c'était un joli tournoi. Je peux te dire que je suis sorti du tournoi lessivé aussi. C'est là que tu vois que, comme tu dis, c'est là que tu vois qu'en fait, le football, c'est maintenant là, à notre niveau, c'est plus qu'un jeu. Le sport là, le sport de haut niveau, c'est quelque chose. C'est là que tu vois. C'est la préparation, en fait. Du sport, de la performance, il faut être costaud. Mais tu sais que c'est là où tu réalises. Et moi, c'est un truc que j'ai compris assez vite, mais qui est maintenant automatique. Mais maintenant, limite, je me sens mal si je n'ai pas toute ma préparation avant l'entraînement. Tu vois, c'est un truc où là, il nous avance les entraînements à cause de la chaleur. Peu importe, on doit être à 7 heures au centre d'entraînement. Moi, j'y suis à 6 heures et demie pour être sûr de petits déjeuners, digérer, faire mon activation perso, l'activation collective, et ensuite, tu es sur le terrain à 9 heures. Tu as capté ? Et c'est un truc où j'aime trop cette activation parce que je sais que c'est ce qui me fait durer. Et comme tu as dit, maintenant, jouer au foot, tu es arrivé, rien faire pendant deux semaines, et arriver, vouloir être performant comme tu as envie de dire. Non, on ne peut pas. Comme ça, c'est un truc où, non, en fait, maintenant, ça y est, c'est de la mécanique. Tu vois, c'est un truc où… C'est ça, c'est ça. En fait, on ne connaît plus le football de loisirs, en fait. C'est exactement ça. Le sport de loisirs, on ne sait plus faire. Après, je ne sais pas si on ne sait plus faire, mais je pense que même physiquement, c'est impossible. Physiquement ? Non, parce qu'en fait, quand tu vas jouer ou quand tu vas commencer, après, on a tous des niveaux physiques différents. Tu vois, c'est des galères, tout ça, tes soucis d'ange, moi, c'est différent. Mais quand moi, par exemple, j'arrive sur un terrain en mode loisir, je ne pourrais pas, en fait. Parce que si j'arrive, comme tu as dit, sans préparation, sans activation, préactivation, tout ça, c'est pour performer derrière. Moi, je suis sur un terrain, c'est pour performer. Même si c'est pour m'amuser avec mes potes, je vais performer. Mais quand tu arrives comme ça, boum, tu arrives à 9h de 15h, il y a le premier match qui arrive, tu mets à peine tes crampons, tu y vas pour jouer. Ah, ce n'est pas la même chose, tu vois. Là, ça devient du loisir. Tu peux te permettre de marcher, tu ne te passes pas trop appuyé, tu trottines à la paire de balles. Non, tu vois. Tu veux bien faire les choses. C'est un truc où c'est tellement sacralisé que c'est pour la même raison. Tu vois, moi, sur un tournoi comme ça, ou quand je vais faire un five avec des potes, ou peu importe, même si on va jouer n'importe où, je ne peux pas aller dans les buts. Tu me mets dans les buts. Déjà, quand je suis sur le champ, j'ai envie d'être sérieux, j'ai envie que ça joue bien, ça lâche le ballon, machin. Si tu me mets dans les buts, je me retrouve à organiser. Si tu ne sors pas sur le mec, je t'insulte. Je dis non, c'est impossible. Je ne peux pas aller dans les buts parce que dans les buts, c'est vraiment mon métier, c'est encore mon métier. C'est soit je le fais bien, soit je ne le fais pas. Le foot qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, je me rappelle d'un des derniers five que j'ai joué, il y avait mes frères et tout. Et sincèrement, je me suis retrouvé, je me suis entendu diriger comme si je dirigeais une défense. Hé, sors, attends. Après, je me suis dit, mais Seb, franchement, tu dois être relou. Les mecs, ils sont là. Non, ce n'est pas possible. En fait, je ne pouvais pas m'en empêcher parce que je leur ai dit, c'est soit je joue et je joue bien. Je ne sais pas dire, quand je dis je joue bien, c'est l'intensité, tu veux gagner. Ou soit je ne joue pas. En fait, je ne vais pas pouvoir jouer et tu es là, tu fais des trucs et n'importe comment et on prend des buts bêtes et tout. Je dis, c'est mieux, je ne joue pas. Parce que c'est comme tu dis, pour moi, c'est dans ça que je trouve mon plaisir. C'est dans la gagne. Après, on est tous différents, mais si je ne fais pas ça, je ne gagne pas. Et si je ne gagne pas, je vais être. Tu sais, c'est trop marrant ce que tu dis. Et nous, chaque veille de match, c'est un truc, c'est une tradition un peu sud-américaine, mexicaine. Nous, on a un staff d'origine grande, à forte influence mexicaine. Et ils font une cascarita. Tu sais, c'est un truc où tu as deux équipes qui sont choisies par deux capitaines, tu sais, par les mecs présents à l'entraînement. Et en fait, chacun joue un poste différent. Nous, les gardiens, on participe, mais on n'est pas dans les buts. C'est un joueur qui est dans les buts. C'est un truc pour un peu, pendant dix minutes, tu sais, demi-temps de cinq minutes, où tu relâches un tout petit peu de toute la… C'est un jeu réduit, mais où tout le monde joue un peu à des postes où tu veux. Et ils nous ont inclus dans la cascarita. Faut que je perds ma boule. Parce qu'il y a des mecs, ils se mettent devant, ils n'ont aucun sens. Tu sais, genre, ok, tu es censé relâcher, mais tu n'es pas censé être un mongol. Tu comprends ? Il y a des mecs, ils se mettent dans un coin, ils ratent même leur passe et ils rigolent. Tu vois ? C'est un truc où… Du coup, moi, je me retrouve dans la cascarita à jouer. À la base, je vais jouer devant. Tu sais, les gars, je défends tout le temps. Frérot, maintenant, je suis en défense centrale. Pourquoi ? Parce que je veux gagner. Parce que vu que personne ne veut jouer en défense, moi, je vais jouer en défense. Mais gros, si on a fait sept, j'en ai gagné six. C'est ça, tu comprends ? Mon tu es fait trop bien. Il s'en peut trop bien. Le truc où il y a des mecs qui croient, c'est sûr, je suis super relou. J'ai dit, vas-y, fais bien ta pâte. Des mecs, ils lèvent la tête, ils ne font pas la pâte. En plus, c'est un jeu où tu joues en deux touches, normalement. Bon, enfin, bref. Ce serait un bon sens. On ne vente pas. Mais déjà, tu es plus difficile. Dans le cadre de ton métier où tu es… Tu sais, c'est une consigne, tu vois, ça fait partie de la science. Frérot, on ne rigole même pas avec ça. On ne rigole pas. Et sujet du jour. Sans transition, sans transition, on est dans une… D'ailleurs, bien vu tous les auditeurs pour les derniers épisodes. Je vous dis shout-out to you parce que vous avez envoyé de la force. C'est vrai qu'on a mis la barre aussi un peu haute. Mais bon, sujet du jour, c'est un sujet en fait… Je réfléchis, on a toujours… En fait, actualité, c'est un mix de l'actualité, de nos actualités à tous et de l'actualité du football. C'est-à-dire, on a parlé, vous vous rappelez, de ce fameux épisode qu'on disait « Qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille ? » L'épisode qu'on a fait sur l'oseille, etc., qui a fait beaucoup parler. Et Ricky, à un moment donné, tu m'as en off, je crois que c'était en off. Non, non, pas en off. Tu m'as dit « Ah ouais, franchement, tu nous as amenés à un niveau… » Je pensais même… On n'a même pas parlé des transferts pour l'argent, d'accord ? On n'a pas parlé des transferts pour l'argent. Et en ce moment, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de transferts qui se font pour l'argent. En ce moment, il y a la vague… Avant, il y avait la vague chinoise. Aujourd'hui, il y a la vague saoudienne, d'accord ? Mais ce n'est pas… Je ne veux pas rentrer dans la polémique, etc. Mais mon sujet, c'est quand tu fais un transfert pour l'argent, déjà, est-ce que déjà vous, vous avez eu l'occasion d'en faire ? Est-ce que vous avez eu l'opportunité d'en faire, que ça soit fait ou que ça ne soit pas fait ? Si oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Et après, quand tu fais un transfert pour des thunes, qu'est-ce que tu fais avec les thunes ? Parce qu'on va rentrer… En fait, c'est une continuité de l'ancien épisode, mais avec de l'actualité. Parce que qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent ? Parce que maintenant, moi, je te demande, je vous demande et je nous demande, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'une fois que tu as beaucoup d'argent, comme ça, un transfert, on va dire, à la Karim Benzema, à la N'Golo Kante, à la Cristiano, à la Lionel Messi, d'accord ? Parce que c'est beaucoup d'argent, peut-être de manière différente. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Parce que, je sais qu'il va kiffer aussi, et toi aussi, il en a beaucoup parlé. Dès qu'on a beaucoup d'argent, là, on parle d'investissement, d'accord ? On va te parler d'investissement, on va te parler de placement. Quand on était petit, on nous parlait des malraux, des défiscalisations. Dès que tu as de l'argent, et moi, je veux vraiment qu'on associe ça avec un transfert d'argent aussi. Tu vois, c'est le lien entre les deux. Gros transfert, money move, investissement. Investissement, mais maintenant, comment on fait pour devenir un bon investisseur ? Parce qu'aujourd'hui, on a tous fait beaucoup d'investissements, et c'est ça dont j'ai envie qu'on parle. En fait, ce spectre du gros transfert, et tout est relatif. Quand on est jeune, on sort de la CFA, ou on signe ton contrat pro, et qu'il y a une révalorisation salariale, c'est quand même un gros transfert. Mais c'est les deux parties. Je veux qu'on me parlait du money move. Et après, une fois qu'on a un peu de plata, là, comment on fait maintenant pour capitaliser sur cet argent, pour devenir un bon investisseur ? Parce que je pense que dans le monde du foot, il y a plus de mauvais investisseurs que de bons investisseurs. D'accord, la parole est à vous, messieurs. Alors, ta dernière phrase, je ne suis pas trop d'accord avec ça, de dire qu'il y a plus de mauvais que de bons investisseurs. On a beaucoup d'exemples de mauvais investissements ou de mauvais investisseurs. Mais non, sinon, je pense qu'en général, tu as quand même des photos qui sortent bien au niveau investissement. Bref, ceci étant dit, de toute façon, on en parlera, j'imagine. Mais concernant, je n'ai, malheureusement, je dis clairement, malheureusement, je n'ai pas fait ce money move. Je n'ai pas fait, je dis malheureusement, parce que bien sûr, j'aurais bien aimé le faire. Je n'ai jamais fait ce transfert pour l'argent. C'est ce que je veux dire ? Après, oui, j'ai eu des transferts ou j'ai eu des changements de club, forcément avec des revalorisations salariales, forcément. Mais ce n'était pas le but premier. Ce n'était pas vraiment le motif principal de partir pour l'argent. Je suis parti parce que c'était des côtés sportifs qui m'intéressaient. On en a parlé, mais les mouvements en Turquie, même passer à Strasbourg, à la Roma, ce n'était pas un choix financier, c'était vraiment un choix sportif. Sportif ou l'ambition, tout ça. Après, j'ai toujours eu, moi, un rapport assez sain avec l'argent, sincèrement. Bien sûr, j'ai aimé me faire plaisir, encore une fois, j'ai dépensé, j'ai beaucoup dépensé. Mais sinon, je n'ai pas eu un rapport, je ne sais pas comment on peut dire, vicieux ou un rapport vraiment très proche de l'osé, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, je pose des gars comme ça. Après, je pense qu'on va plus se développer au côté investissement, tout ça. Par contre, moi, j'ai investi. Je me considère comme ceux qui ont été mauvais en investissement. D'accord ? Ça, je le considère aussi, même si je n'ai pas des bons aussi. Mais quand tu regardes dans sa globalité, j'aurais pu mieux optimiser. On en a parlé, justement, dans nos premiers épisodes de l'argent. Et voilà, j'aurais pu mieux optimiser. Mais c'est comme ça. Après, c'est les conseils, c'est l'éducation, c'est le vécu, tout ça. C'est aussi la vie que tu as en général. Donc, voilà, c'est ça. Après, non, là, je plante le dégât comme ça. Puis après, on en reparlera par la suite. Je te laisse le flambeau. Tu peux, parce que moi, c'est clairement scindé en deux. Il y a le Q Money Move inexistant et il y a le Q Investisseur très existant. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un domaine qui m'a énormément intéressé et ma carrière, quelque part, m'a été bénéfique dans ce sens-là parce que je suis souvent arrivé par la petite porte dans un club, mais j'étais revalorisé dans ce même club. Je passe de A3, tu signes ton premier contrat pro. Ensuite, au bout d'un certain moment, tu prolonges. Et effectivement, déjà, tu as ton contrat jeune. Ensuite, tu as ton premier contrat pro qui représente un certain boost. Et ensuite, tu as la signature du deuxième contrat pro qui représente un second boost. Tu vois ? C'est un truc où, oui, effectivement, tu te places au-dessus de la mêlée par rapport à ton environnement, on va dire, famille, amis, d'où tu viens. Mais dans le football, je n'étais pas en haut de l'échelle, loin de là. Tu comprends ? Et c'est un truc où, vu que dans mes premières années, il a fallu que je sois relativement intelligent avec des revenus confortables, mais qui n'étaient pas extraordinaires, qui ne te font pas perdre la tête. Tu sais, comme disait Smaïl, à 19 ans, on te donne 200 000 par mois. Même lui, il concédait qu'il aurait perdu la boule. Moi, ce n'était pas mon cas, mais le truc, c'est que très rapidement, je me suis hyper intéressé, et d'une part, à ce que faisaient mes coéquipiers plus âgés. Donc, souvent, j'ai eu des référents dans les clubs très jeunes où, moi, je leur prenais la tête. Tu fais comme, tu as investi ? Qu'est-ce que tu as fait dans l'immobilier ? Tu as fait quoi d'autre ? Donc, j'étais super curieux. Et de l'autre, j'ai essayé de m'enseigner moi-même, parce que c'est une problématique ou pas, mais c'est un sujet qui m'intéressait énormément. C'était tout de suite le « Où est-ce que j'ai envie d'être à la fin de ma carrière financièrement ? » Et donc, du coup, toute ma carrière, j'ai, eh oui, fait un petit peu des repris des études sur les investissements immobiliers, que ce soit sur les SCI, que ce soit sur la création d'entreprises, que ce soit sur l'immobilier de manière générale, parce qu'avec l'UNFP et le syndicat des joueurs professionnels, on met à disposition, si tu veux, des formations gratuites. Donc, en fait, j'en ai fait quelques-unes pour m'auto-éduquer et je suis devenu un de ces poisons pour mon conseiller financier. Quand ils arrivent avec des produits qu'ils te proposent, je ne deviens plus relou que le conseiller immobilier, c'est-à-dire que j'avais tellement besoin de savoir qu'il ne me proposait plus rien et que lui me suivait sur ce que je voulais faire. Et c'est là où je me suis dit, j'ai atteint un truc où tu n'es pas à l'abri de faire des mauvais investissements, mais au moins, tu les fais sciemment. Tu comprends ? Comme tu as justement dit les mots malraux, les mots location meublée, location professionnelle, tu sais, loueur meublé professionnel, tous ces trucs-là, si tu ne les comprends pas, c'est hyper attractive quand on te le présente, mais il y a énormément de choses que tu ne maîtrises pas et qui peuvent être vite, tu sais, super néfastes typiquement. Et c'est marrant parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu que l'UNFP commençait à recevoir énormément de plaintes pour, d'un côté, les droits d'image et de l'autre, des investissements qui ont mis en galère les joueurs. Exactement. Qui ont mal tourné. Et ça, c'est un truc. Ce n'est pas du tout pour moi parce que c'est arrivé énormément de conseillers financiers plus privés. Ce n'est pas parce que c'est le syndicat des joueurs. C'est qu'aujourd'hui, il y avait un article là-dessus dans l'équipe, a priori, que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu. C'est un truc où on va développer. Mais là-dessus, d'entrée, j'ai été super intéressé parce que l'argent que tu gagnes, personne ne gagne pour toi et personne ne va te le rendre. Donc, si tu ne sais pas ce que tu en fais, tu t'exposes à des déconvenus, comme dirait notre aimé Jacques. Attends, tu vois, parce que c'est extraordinaire. Tu es fou. Depuis le jeune âge, tu as été intéressé par ça. Est-ce que, clairement, est-ce que c'est parce que tu disais que tu ne gagnais pas, comparé à d'autres, beaucoup d'argent ? Comparé à d'autres, on parle dans le monde du foot. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'à aucun moment… On remet les choses dans leur contexte. Mais par rapport à certains coéquipiers, tu ne gagnais pas beaucoup et que tu as cette caractéristique et ce trait de caractère de faire… Tu n'es pas quelqu'un qui prend des risques de ouf, de base, de nature. Tu es très air traffic control. C'est-à-dire que tu contrôles, tu es un gardien, tu évalues le risque. Oui, il faut que tu émises. Tu vois, tu évalues le risque de nature. Je pense que ça revient à la personnalité que tu as. Donc, en plus, quand tu sais que… Bon, attention. Après, peut-être qu'il y a une histoire d'éducation aussi. Moi, ça m'impressionne d'entendre qu'à ce jeune âge-là, tu sois aussi au fait des choses. Parce que tu as dit des choses, tu as dit, tu as repris, tu t'es éduqué quand même, mais à un jeune âge. Je me suis surparti à l'école. J'avais 28 ans. J'ai commencé à repartir à l'école, j'avais 28. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais à un certain niveau de maturité. Mais toi, tu t'es éduqué très, 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 très jeune. C'est pour ça que tu as sauté une classe à l'école. Tu es un fou, toi. C'est pour ça que tu étais… C'est dû à quoi, ça, Q ? C'est dû à quoi ? Tu sais que c'est les… En fait, au travers des épisodes, rien que dans l'épisode avec Didier, quand je lui ai dit, j'ai grandi avec la légende que toi, tu étais capitaine de la réserve à 16 ans. On est 20 ans plus tard. Et c'est la première fois que j'en reparlais. Mais c'est un truc qui m'a marqué. Tu comprends ? Et bien, ça, c'est la même chose. Vu que mes parents ne pouvaient pas me donner une éducation dans ce sens-là, j'ai grandi avec cette légende que mon père connaissait quelqu'un qui s'en sentait très bien dans la vie parce qu'il avait acheté cet appartement. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un truc où, vu que je n'avais personne pour m'enseigner dans ma famille, il fallait que j'aille au clair, tu vois ? Fallait que j'aille creuser dans cette perspective-là. Et en fait, ensuite, tu rigoles avec tes potes, mais ensuite, j'étais entouré de Gary Bamzine, Grégory Peslet, Jean-Louis Montero, c'était des anciens à Troyes. Ils en parlaient souvent. Ils parlaient souvent à Imo. Donc moi, je leur demandais. Ensuite, j'arrive à Evian. Une fois, je me retrouve en chambre avec Jérôme Leroy. Et alors, ce soir-là, je pense, j'ai fait un cours magistral. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait avec tes investissements ? Et lui, avec son appartement, il dit, à moi, tout ce qu'on me propose et que je ne comprends pas, je ne le fais pas. J'aime bien un bien, j'achète, je paye des impôts. Il n'y a pas de problème. Si j'en paie, c'est que j'en gagne. Tu sais, il était cru comme ça, mais il m'a amené aussi une perspective, tu sais, de vraiment comprendre tous ces investissements qui, d'un côté, t'amenaient des bénéfices et de l'autre, t'achetaient plus cher que le prix du marché parce que c'était neuf dans des résidences défiscalisées, il n'y avait que des locataires qui avaient un certain niveau de revenu. Et en fait, il fallait rentrer un cahier des charges pour pouvoir louer ton bien dans un endroit que tu ne connaissais pas. Il fallait avoir des critères incroyables. Et en fait, c'est un truc où ça a éveillé ma curiosité qui, naturellement, est assez présente. Et ce qui a fait que, ouais, à 20-21 ans, je suis reparti à l'école. À 23-24 ans, j'ai fait ces formations UNFP. Et à 28 ans, j'avais un certain bagage pour comprendre, en fait. Tu vois ? Et c'est arrivé un moment où, un jour, je suis arrivé, j'ai dit à mon conseiller financier, un jour, on va voir les techniques. J'avais fait un crédit in fine pour des bureaux. Je me suis dit, mais je l'ai, l'argent ne sert à rien, je paie des intérêts sur rien pour avoir une défense, pour gagner à la fin, sur un retour d'impôt, des centaines d'euros. Vas-y, on est fat. Et en fait, c'est là où j'ai compris que je devenais super relou parce que j'étais alerte, parce que j'étais au fait, en fait. Et depuis, j'ai le même depuis 20 ans. Mais par contre, depuis, on travaille main dans la main où il m'accompagne sur ce que je veux faire, moi. Tu vois ? Sur la connaissance. Plus de la connaissance que des propositions. Plus pour m'aiguiller et pour m'aider avec la spécificité des infos. Un garde-fou. Mais pour le côté investissement et choix d'investissement, parce que tu as atteint une certaine expertise à force de faire. Et c'est bien parce que là, on parle de quelqu'un et moi, je parle de quelqu'un qui n'avait pas de gros revenus. Mais quand tu fais un money move, par exemple, quand tu fais un money move comme certains ont fait, moi, je pars du principe où dans l'échelle sociale, ça te permet d'atteindre une nouvelle dimension. Parce que les money moves dont on parle récemment, il y a eu des money moves, tu vois. Il y a eu la Chine, il y a eu des money moves, mais qui dans l'échelle sociale, je pense que ça ne te faisait pas arriver à un niveau où par exemple tu pouvais devenir propriétaire d'un club. Là, on parle de money move, où les gens, ils arrivent dans un niveau où, pour moi, c'est... En fait, je ne comprends même pas le débat quand on dit qu'une personne part pour l'argent. Parce que toutes ces personnes... Et moi, je le dis clairement. Toutes ces personnes qui peuvent te fustiger, t'allumer parce que tu pars pour l'argent, c'est comme si eux, on les avait mis dans cette situation-là, ils allaient dire non. Et comme si on n'avait pas de vie. Parce que moi, je le dis et je le répète à chaque fois. j'ai eu une occasion de faire un money move qui ne s'est pas fait. Mais un vrai en Russie. Et franchement, je dis la vérité. Là, j'étais yombe. Et c'était un money move pour moi. Moi, j'allais partir des deux pieds. Et je ne discute même pas. Vosiste, j'avais... Comme il m'a dit un jour, Dje Dje Okocha, il m'a posé une question. Il m'a dit, « T'as joué avec des champions ? » J'ai dit oui. Il m'a dit, « T'as joué l'Europalic ? » J'ai dit oui. « T'as joué en Angleterre ? » J'ai dit oui. « T'as joué en France ? » J'ai dit oui. « T'as joué à la Coupe du Monde ? » J'ai dit oui. Il m'a dit, « Mais il y a quoi ? » Il m'a dit, « Il y a quoi ? » Il m'a dit, « Il y a quoi ? » J'ai dit, « Même si je n'avais pas joué tout ça, si j'avais pu partir. » Parce qu'au final, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que socialement, ça nous permet de rentrer dans certains endroits auxquels on n'avait pas accès avant. Et quand tu pars dans... Je vois les money moves d'aujourd'hui, moi, je pense directement, « Ok, ils vont investir. » Mais quand je vois, quand la Poulga, ce qu'il met dans son contrat pour aller à Miami, ce qu'il met dans son contrat pour aller à Miami, on va dire que c'est un money move qui n'est pas le même qu'en Arabie Saoudite, mais au niveau investissement, au niveau, on va dire... Ouais, au niveau patrimoine, c'est... Hein ? Vision. Vision, c'est juste... En fait, là, il joue dans la cour des très, très... Je ne parle même pas des riches sportifs. On parle de LeBron James aujourd'hui. Il a des parts dans Liverpool. LeBron James, maintenant, il figure dans Forbes normal. Avant, c'était les Forbes des sportifs. Maintenant, il est dans les Forbes 500, mais avec les Warren Buffett, avec les Bill Gates, tout ça. Comme tu as dit, il a changé de sphère. Tu changes de sphère. Et aujourd'hui, les money moves qui se font, je pense qu'aujourd'hui, ça va permettre à certains athlètes footballeurs, donc, aujourd'hui, je pense, d'arriver à une sphère dans laquelle, quand tu faisais tes moves de 20 millions en Chine ou 30 millions, car là, on ne parle pas de ça. Là, on parle des choses. Et je te dis sincèrement... Des décideurs. Là, tu parles des décideurs. C'est ça. Là, tu viens d'un niveau d'investissement où tu deviens décideur. Là, tu te mets à table avec les décideurs. Et je pense que quand les gens, ils parlent de monnaie, tu vois, de l'argent, mais bien sûr, mais comment, sans le foot, sans le foot, sincèrement, et je vous pose la question, comment, sans le foot, on aurait pu même un jour penser que c'était possible d'arriver à un certain niveau dans l'échelle sociale à ce niveau-là ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Alors, avant de te répondre, il y a une différence entre justement ces money moves actuels-là que ceux avec la Chine ou la Russie, tout ça. Parce que là, si vous remarquez bien, OK, un peu avec Benzema parce que c'est franco-français et nous, on est bien polémiqués, on n'est même pas allé pour rien. Les gens, comme tu as dit, s'ils étaient à sa place, je pense que 99,9%, 99,9%, pardon, ont fait le même choix. Mais là, il n'y a pas tant de polémiques, il n'y a pas tant de débats. Ça, c'est de l'argent qui, comme tu as dit, c'est impossible à refuser. Impossible à refuser. Et derrière, il y a une stratégie aussi d'un État. Il y a des stratégies maintenant géopolitiques qui sont bien définies, qui sont bien établies. On voit la MLS, on sait qu'ils veulent promouvoir leur prochain Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite, voilà, ils ont copié ce qu'a fait le Qatar. Le Qatar, ils ont eu 10 ans d'avance sur eux. Là, ils sont en train de se rattraper. Donc, c'est à coup de milliards qui veulent un peu se racheter parce qu'on sait très bien que c'est l'image qu'ils veulent promouvoir. Ce n'est pas le football. Et maintenant, les gens le savent, les gens le conçoivent. Contrairement à la Chine ou à Anzi Makashkala à l'époque, tu sais, ou en Russie, il n'y avait aucun sens. Si tu partais dans le Dagestan, pourquoi faire ? Je ne sais pas prendre des sous. Là, il y avait un débat. Il n'y avait pas forcément de sens. En Chine, pareil, on savait que ce n'était pas viable. C'était des mecs qui voulaient se montrer à goût de milliards, mais on savait que ce n'était pas un projet qu'il fallait tenir. Je ne suis pas d'accord. Les Chinois, quand ils font leur travail, les Chinois, quand ils font leur travail, par rapport à la Chine, ils avaient un projet, la Chine. Ils avaient un projet, mais on savait tous que le projet, il n'était pas viable. Regarde, aujourd'hui, ils sont encore moins développés footballistiquement qu'il y a quelques années. Pourquoi alors le projet s'est réveillé sur le Chine ? Pour les Saoudiens, parce que les Saoudiens, on est tous conscients que c'est un pays qui adore le football. Dans une région stratégique de malade, aujourd'hui, au XXIe siècle, le Qatar l'a démontré. Le Qatar, qui connaissait le Qatar avant qu'il soit désigné pays organisateur ? Personne ne connaissait le Qatar. Personne ne pouvait situer le Qatar dans une carte. Avec le football, avec leur coûte milliard, avec ce soft power, tout ça, ils ont réussi à se mettre en avant. Là, l'Arabie Saoudite est en train d'entamer un renouvellement d'images. Avant, on connaissait l'Arabie Saoudite par rapport à l'Amèque, par rapport à l'Islam, tout ça. Mais non, on va parler de l'Arabie Saoudite, on va parler de Ronaldo, on va parler du football, on va parler des grands stades, on va parler... Il ne faut pas oublier qu'ils ont bidé pour la World Cup. C'est vrai qu'ils vont en 2030, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un enjeu géopolitique. Alors que la Chine, c'était vraiment un enjeu national, sportif, développement du sport et voilà, mais ça n'a pas pris. Mais voilà, mais donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que non, ça, c'est des sommes qui ne se refusent pas et c'est... Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que maintenant, par contre, on a atteint des montants. C'est... Stratégie. Ouais, c'est vraiment, c'est inimaginable. Qui aurait pensé qu'un joueur de football, comme tu l'as dit, pouvait aller titiller les... les grands de ce monde ? Les grands de ce monde avec un grand G. Là, je ne dis même pas les grands du football, je dis les grands de ce monde. Ça veut dire que Benze ou Ronaldo et Messi, ça veut dire qu'à la fin de leur carrière sportive, tu vois, on ne parle pas de Jordan qui s'est refait, tout ça. Fin de leur carrière sportive, ils vont devenir milliardaires à terme. Milliardaires. Parce que le mec joue bien au football. Voilà, parce que le mec joue bien, joue très bien, trop bien même, au football. Mais tu vois, c'est vrai que là, on atteint des sphères. Et tu sais, là, je vais finir là-dessus, ce que les gens, justement, blâment, ce n'est plus forcément les choix des joueurs, c'est des choix totalement concevables. Quand Koulibaly, Valof et N'Golo qu'on adore tous, qu'on aime tous, pardon, je n'aime pas adorer, qu'on aime tous qui choisissent l'arrivée saoudite, on ne blâme pas N'Golo. On blâme, en fait, maintenant le système, le système footballistique qui s'est mis en place. Comment on peut arriver à un moment dans le football où des clubs puissent littéralement arracher des stars dans des grands clubs prestigieux, dans des écosystèmes bien établis comme la Première Ligue, comme la Ligue 1 ou la Boulouse-Sega, tout ça, la Ligue 1. et ils arrivent à finir là-bas à coups de milliards. Là, on parle même plus de millions, à coups de milliards. Et en fait, ce que je remarque de par les réseaux, de par les médias, tout ça, c'est que, en fait, le système footballistique est en pleine mutation. Et ça devient flippant, franchement. Moi, étant dans le milieu, on parle d'argent, on parle d'OZ, c'est le thème de l'émission aujourd'hui, donc nous, on voit ça d'un bon oeil. parce que peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans la boucle, tu vois, avoir des intérêts un peu aussi économiques intéressants à terme. Je ne sais pas, mais on ne sait jamais. Mais c'est vrai que pour l'écosystème du football dans un ensemble, ça peut être problématique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur la fin. Un cul, t'es un... Vas-y. Si, si. Moi, je vois bien, mais pour revenir un petit peu plus dans un homme qui me parle un peu plus, c'est comme pour tout et partout. C'est-à-dire que plus on te donne de l'argent, plus ce que tu en fais nous en dit sur ton caractère, sur ta personnalité. Ça te donne la possibilité de mieux faire qui tu es. Quelqu'un de très généreux va être encore plus généreux. Quelqu'un de très centré sur lui-même va faire encore plus de lui-même, va faire encore plus d'égotripe, tu vois, avec de l'argent et dans le matériel montrer tout ce qu'il a. Et en fait, c'est là où il faut avoir de la mesure. C'est qu'investir sur des joueurs, c'est bien, mais investir sur des bons caractères, c'est mieux. Tu vois ? Et parce qu'on parle d'investissement, on parle de... En fait, c'est comme pour tout. Les gens qui ont le pouvoir dans ce monde et beaucoup d'argent, s'ils ont des bonnes intentions, ils sont bénéfiques. S'ils en ont des mauvaises, ils sont dangereux. Et en fait, les footballeurs, ça devient un petit peu comme ça aussi. Ça te donne une tendance. Moi, c'est un autre débat, mais j'ai eu un peu une théorie sur la génération des footballeurs qui ont performé. Notre génération a fourni les 15 derniers ballons d'or. Les 15 derniers ballons d'or, c'est 87, 85, Modric 85, Benzema 87. Donc voilà. Ensuite, je pense que les prochains, ça sera Allende, ça sera Mbappé, ça sera donc du coup 98, 99 et tous ceux qui viennent entre notre génération et cette génération, c'est la génération qui est arrivée un peu avec la crise économique qui n'a pas connu énormément de frustrations. On les a tout de suite. Ils ont commencé très jeunes. Dès qu'ils faisaient semblant de bouder, on les prolongeait trois ans. Dès qu'il y avait un peu de qualité, on misait sur un certain potentiel. Peu importe. Et au final, tu as une génération qui a énormément profité de l'écosystème du foot sans jamais vraiment y contribuer sur la durée, sans vraiment... Et du coup, tu réalises que c'est... Tu as les Benzema et les Cristiano Ronaldo qui vont profiter finalement et eux, je les comprends complètement, mais tu as des mecs de 30 ans qui vont faire un money move pour finir en fait. Et c'est à l'image de toute cette génération un tout petit peu que je trouve un petit peu qui a profité du système sans vraiment prendre la responsabilité de se dire « Vas-y, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice au football avec un grand F. » Tu penses vraiment qu'il faut bien ? Il y a un type de fond. Hein ? Non, j'ai dit... Tu vois, j'écoute l'analyse de Q par rapport à cette génération entre deux, on va dire, qui font par exemple... Elle a fini par dire qu'ils font un money move pour finir. Mais après, moi, j'ai envie... J'ai envie d'un peu tempérer dans le sens où en fait, j'ai envie de dire pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que si tu t'habites, si tu gères, si tu vois comment tu assesses la situation dans laquelle tu es, tu es assez avéré, tu vois, tu es un joueur qui a conscience de qui il est et de ce qu'il peut générer, tu penses vraiment Q que la majeure partie des gens, des joueurs, ils vont se poser la question « Qu'est-ce que j'ai apporté au football ? » ou ils vont se dire « Il faut que je m'en mette... » Enfin, « Il faut que je m'en mette le plus dans la poche avant de finir parce que je ne suis même pas sûr de ce que je peux réellement apporter dans la vie. » Et c'est ce qu'il va leur donner, tu vois, c'est ce qu'il va donner aux joueurs et je te dis la vérité. Si j'avais pu, et je le dis, je le répète, en finissant, si j'avais... On m'a proposé l'Inde. On m'a proposé l'Inde, tu vois. Ça a donné des... Et l'Inde, c'était sur... Je ne sais pas, c'était 8 mois, 6 mois, 4 mois, 4 mois, comme ça, tu vois. Et franchement, ça a envoyé... Mais franchement, pour 4 mois, si j'avais pu, je ne l'étais déjà pas bien physiquement, je serais parti. Mais... Mais c'est un statique, non ? On parle de Seb Bassong qui a 32, 33, 34 ans. On est d'accord. Tu vois, à un moment où ta carrière était derrière toi et qu'il y avait un truc où tu as pu avoir ton importance à ton échelle, à ton niveau, mais tu as fait partie d'une génération qui a quand même marqué le football, où tu as été confronté aux plus grosses exigences, aux meilleurs joueurs du football mondial. Tu comprends ? Et ensuite, tu as une génération qui arrive après, qui a profité du travail de toute cette génération, mais qui n'a pas vraiment impacté la sienne. Tu comprends ? Et du coup, qui, au même moment où les joueurs impactants KB9, CR7, Messi, partent au final par la grande porte, eux, ils prennent le même train avec 5 ans de moins. Tu comprends ? 6 ans de moins, 7 ans de moins. Et au final, c'est à regarder. Mais combien de joueurs de cette génération ont été le meilleur joueur d'une Coupe du Monde ? Combien de joueurs de cette génération ont été Ballon d'Or ? Combien de joueurs de cette génération ont été réellement impactants pour des gros clubs ? On va faire simple, on va essayer de les cibler parce que quand tu établis entre 85 et 2000, c'est l'année 90, début 90, tu as qui qui est world class ? À l'époque, tu avais Eden Hazard, tu avais des joueurs comme ça. Tu avais des tests de Tony Kroos, encore de 1989. Les autres aussi, il faut dire que c'était un peu de la triche. et ils se tiraient la boue. Ils étaient trop forts. Il y a un peu de ça. Il y avait l'ombre d'eux. Il y avait l'ombre d'eux. Entre les deux autres qui se balancent les Ballons d'Or, comment tu vas réellement pouvoir impacter la génération quand les gars sont encore là ? Sincèrement. Tu ne penses pas que quand toi tu as 27 ans et que ces génies ils ont 35, c'est le moment peut-être de commencer à... Tu vois ? Concrètement, Q, est-ce que tu penses qu'il y a un joueur de grande classe aujourd'hui à la fleur de l'âge entre 25 et 30 ans qui va partir faire un move en Arab Saoudite par exemple ? Franchement, j'élargis le débat. Est-ce qu'il y a un joueur... Quand ça parle de Renéves, il y a quand même Réad, Réad Marès, on en parle aussi. Il est en train d'hésiter. Après, pour moi, c'est très grand joueur. Est-ce que c'est world class ? On peut en débattre. En plus, on connaît son background, on connaît un peu sa jeunesse. Donc voilà, lui, s'il peut ramasser, il va ramasser aussi même s'il ramasse déjà bien à Manchester. Donc, ce serait même un choix encore compréhensible pour lui même s'il a encore à la fleur de l'âge. Mais quel joueur world class aujourd'hui partirait en Arabie Saoudite ou en MLS à l'instant T ? Moi, je ne vois pas. Moi, je pense justement, certes, il y a les deux petits qui arrivent là, Mbappé et Allende pour le ballon d'or, mais je pense qu'il y a encore de la place pour certains. Laisse-moi te poser un peu. Surtout avec toutes tes références, maintenant, ma question, c'est plus quel joueur world class a entre 28 et 32 ans actuellement, je sors les mecs de City. Je sors, pour moi, les De Bruyne, mais qui sont world class dans un collectif world class avec un coach world class, mais qui appartiennent à une entité world class. Maintenant, justement, le fait que je réfléchisse, ce n'est pas normal déjà. Ça veut dire qu'il faut aller, il faut croire. Quel joueur est world class et qui a actuellement entre 27 et 32 ans ? C'est vous, les tomes 8 et les tomes 12, tu as vu. Quand on fait équipe par équipe, c'est vrai, soit c'est des trentenaires assumés, tu vois, à la Di Maria l'an passé, tu vois, ou soit c'est des jeunes craques. Merci. C'est des jeunes craques. C'est des Gavi, c'est des Pedri, c'est des Bellingham, c'est les Mbappé, c'est les Allende, tu vois ce que je veux dire ? C'est des Fauden, c'est des Fauden, c'est des tout ça, tu vois ? Parce que tu vois, les Kaya Verts, 25 ans déjà, 25-28 ans déjà avec Kaya Verts, mine de rien, on en parle, on en parle, mais il commence à chiffrer lui. Tu sais, les mecs comme ça, c'est des très bons joueurs, mais ce n'est pas encore des grands joueurs. Tu as Haute-Garde qui arrive, même pour moi, ce n'est pas encore world class. Il appartient plus à Haute-Garde, il appartient à la génération Mbappé, il est plus des générations proches de la génération Mbappé à Londres que les Hazard, les Griezmann, tu comprends ? Ceux qui arrivaient là. Les 90-98, si tu veux. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça. On n'en a pas tant que ça. Vous êtes là, je comprends, mais moi, je ne sais pas. Là, le débat, il est vraiment large. Là, on parle d'investissement, on avait switché sur mentalité, sur les joueurs, pour faire ce money move, quand faire ce money move. C'est pour ça. Au final, c'est lié, parce que quand tu fais un money move, dans tous les cas, comme Q l'a dit, c'est représentatif de qui tu es et surtout du moment dans lequel t'es. Et moi, je parle du principe, les frères, où, en toute humilité, tout le monde n'est pas né pour être world class player. Ça veut dire qu'il faut accepter que tu n'es pas, tu peux être un très, très bon joueur, mais quand vous parlez de world class player, vous faites comme si, en fait, on fait comme si tous ces gens, ils sont, tu vois, ils ont envie, ils se disent world class player et qu'ils ne peuvent pas faire. Moi, je parle du principe où je pense que tu as vu, ils sont très, très bons, c'est des très, très, très bons joueurs, ils gagnent très, très bien leur vie. Après, tout est une question de timing. L'investissement que tu vas mettre, que tu vas pouvoir faire, si tu as une vision et que tu es conscient de qui tu es, du joueur que tu es, tu peux jouer au Barça, tu peux, tu vois, on en a parlé de ça, on a parlé de, tu peux avoir un, être joueur, jogatore di Roma ou daroma, tu vois ce que je veux dire, on en a parlé. Donc, tu peux, donc ça, il ne faut pas que ça te blague. Mais par contre, ce money move, c'est sûr que sur le moment, tu vois peut-être, tu dis, non, je suis au réel et tu as ce truc de, je veux m'imposer, tu vois, je veux m'imposer, etc. Mais frère, ce que ça va te permettre de faire dans ta vie là, je ne sais même pas si en t'imposant au réel, en t'imposant au Barça, à Chelsea, ça va te permettre de faire pareil. Donc après, c'est une histoire de mentalité. Où est-ce que tu penses ? Après, le réel, le Barça, ça va. J'espère que tu es au chaud quand même. Ce n'est pas le smic. Il n'y a qu'un des fous de l'heure. Mais on parle des money moves. Les money moves, ils sont réels. Pour qu'un pays vienne dénicher quelqu'un qui joue au réel ou au Barça ou à Chelsea ou dans les plus grands clubs du monde, c'est que frère, c'est qu'ils savent que tu es déjà en big wages. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils envoient. Regarde, on parle juste, N'Golo Kante, il est parti pour 100, tu parles de 100 millions. Sur 4 ans ? Apparemment. C'est ça. Donc on banalise 25 millions. Je ne pense pas qu'il était à la moitié. Non mais tu vois ce que je veux dire. On se comprend. Donc aujourd'hui, je pense que au niveau investissement, moi j'ai juste envie de comprendre comment tu vas à cet argent-là. Parce que là, tu arrives dans un nouveau monde. Qui ou quoi ? Toi, tu es l'expert, l'expert. Quand tu arrives avec cette plata-là, on investit dans quoi ? Tu apprends comment ? Comment tu vas devenir un bon investisseur ? Là, on arrive dans des sphères. Cette patin-là, elle n'est même plus investissable. Tu poses seulement. Nous, on est des smart investors. C'est nous, on va investir. Le crédit bancaire, il n'est plus. Si, c'est quand tu as des ambitions de towers, de gratuite, de business. Ça parle en towers. Mais c'est ça. Au final, moi personnellement, quand je les vois et quand je vois maintenant les sommes qu'il y a et étant un peu dans le business aujourd'hui, travaillant avec les Américains, etc. Pour moi, l'investissement, c'est là où on parle de vrais investissements. Nous, on faisait des investissements pour s'en sortir, pour essayer de sécuriser le footballeur de base. Quand on nous propose des choses, on t'a tellement mis des choses dans la tête qu'on te dit il faut que tu sécurises. Donc, fais ceci. On est matrixé déjà d'une manière où on va investir. Et c'est pour ça que quand je disais qu'il y a plus de mauvais investisseurs que de bons à un certain niveau, c'est parce qu'il n'y a pas des Quentin Westberg qui ne s'en a pas tous les jours. Moi, je ne suis pas un Quentin Westberg. Moi, je t'ai dit que je ne suis pas un Quentin Westberg dans le sens où… Il faut t'empérer aussi. Il faut t'empérer. Ça m'a intéressé. Je ne te dis pas que je fais quelques bons investissements. J'ai un mindset où voilà et je n'ai plus capitalisé. Je ne parle même pas de ce que ça rapporte. Je parle de la mentalité autour de l'investissement. De l'investissement à l'investissement. De l'investissement dans l'investissement. À part, je ne vais pas te mentir, au départ, à part signer un papier. La flemme, frère. Tu m'appelles. Tu as investi là-bas. Je te fais soi-disant confiance. La flemme. Je ne veux pas lire. Je signe. C'est les copies qu'on t'envoie là. Les copies qu'on t'envoie avec les croix et avec les post-it. Signe-là. Signe-là. Tu la lis. Tu l'analyses. Tu documentes. Seulement signes. Mets tes initiales. On te facilite. Comme on a matrixé le footballeur, on nous a éduqués. Tu sais quoi ? On te facilite la tâche. Mais on a tellement pris ce pli parce qu'on a eu accès à une certaine facilité, à certains accès. Mais frère, les investissements, voilà pourquoi je dis qu'il y a plus de mauvais investisseurs parce qu'on n'est pas impliqué réellement. On n'est pas impliqué. C'est en grandissant que j'ai commencé réellement à m'impliquer. Écoute, laisse-moi prendre mon Doliprane, je vais lire le contrat là. Je vais lire à quoi ? Tu vois, laisse-moi me faire mal à la tête, mais je vais quand même lire. Laisse-moi prendre les questions. C'est ça. Laisse-moi devenir relou. Laisse-moi être à l'aise avec le fait de devenir relou par rapport à mes investissements. Parce qu'on nous a toujours fait comprendre, bois de l'eau, reste tranquille, fais-moi confiance. Et comme nous aussi, on fait confiance parce qu'on veut se faciliter la vie pour jouer, être juste à fond d'un fou. Ils gèrent mes trucs. Combien, et vous avez beaucoup de stats, combien de joueurs aujourd'hui ont été en problème avec leurs conseillers financiers ou les agents ou ce que tu veux par rapport à ces investissements ? Je crois, franchement, moi je peux le dire, j'ai perdu trop d'argent dans des investissements, dans des mauvais investissements. Tu vois ce que je veux dire ? Dans des mauvais parce que tu n'as pas lu, parce que même après, ton gars qui t'a confiance, il t'a ramené un truc. Ouais, je vais donner un jour, on m'a fait investir dans du carbone. On m'avait investi et c'était à la mode. Est-ce que tu veux ? Et cette personne dont je vais taire le nom, c'était un business qui devait me rapporter la matière, le carbone. Tu vois ? Comme aujourd'hui, si tu investis dans l'or, tu vois ? On va dire... La matière, elle ne l'est pas sur le CO2. Aujourd'hui, il y a un plavon et tout. Et cette personne-là, je lui faisais tellement confiance et parce que aussi, je voulais avoir un truc en commun, dire que tu sais quoi, je sais que tu vas grailler dessus et tout, parce que je vais... Il faut que tu ramènes... Mais on m'a fait perdre des sous jusqu'à aujourd'hui, frère, je l'ai là. Quand je te dis, je l'ai là, la personne, si je la vois, ce n'est même pas qu'on gagne, on perd des sous, mais c'est ma bêtise, c'est mon manque d'investissement dans l'investissement qui a fait que... Aujourd'hui, je ne peux pas lui en vouloir à la personne, réellement. C'est moi le con. Et c'est pour ça que j'ai dit, il y a plus de mauvais investisseurs dans les footballeurs que de bons parce que c'est nous les feignants, tu vois ? On est là et c'est là où je me dis que le money move, tu peux gagner 200 millions, tu peux en gagner 3 ou 4, rien, tout est relatif, tu peux les perdre, tu peux les perdre. moi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, tu me donnes un contrat, allez, le dixième de Karim là, ou de Messi, mais si on l'a proposé, frère, presque un demi milliard. C'est ça. Après, pour revenir à ce que tu disais, Seb, en fait, un footballeur, ça reste un footballeur. Nous-mêmes, on a commencé le football de manière professionnelle à nos 13 ans. On ne peut pas se former et en étant footballeur et en étant investisseur ou connaisseur du monde extérieur ou alors, il faut être vraiment curieux, documenté, mais comme tu l'as dit, on est à fond dans le métier, donc c'est très compliqué. C'est pour ça, moi, je n'aime pas parler d'investisseur sur les footballeurs. Non, ce n'est pas il y a plus d'investisseurs ou moins d'investisseurs dans le football. C'est le degré dans lequel tu te fais enfler, en fait, le degré sur lequel les gens te possèdent ou t'escroquent ou tu t'utilises, en fait. C'est ça, en fait. Après, c'est une question d'éducation, d'entourage, encore une fois. Après, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Le mec le mieux entouré possible. Moi, j'avais un frère dans le milieu aussi. T'imagines ? Donc, j'ai mon propre frère dans le même milieu. Ça ne va pas empêcher d'avoir des gars à l'extérieur, d'avoir des petites voix dans la tête. « Hé, t'as vu une Malraux là ? C'est pas mal. Ah, tu touches ça ? Ah, mais toi, si tu mets ça, tu vas gagner ça. » Forcément. T'es là, tu y vas, t'essayes. Après, t'arrives à un âge, tu te dis, « Moi, je peux gérer mes trucs tout seul. » T'arrives à, comme tu disais, 19, 20, 22 ans, tu crois savoir un peu les choses. Mais en fait, comment tu réfléchis à 22, ce n'est pas la même quand tu réfléchis à 26 et quand tu réfléchis à 32, etc. Donc, forcément, t'as moins d'expérience et c'est là que malheureusement les erreurs arrivent. Mais c'est comme ça. Moi, je prendrais toujours la défense des footballeurs, mais c'est vrai que c'est important de les sensibiliser. Non, mais en fait, la sensibilisation, c'est quoi ? C'est que t'es dans un environnement où on fait tout pour toi. On te lave ton linge, on te transporte, on t'amène… Ta vie est organisée autour du foot. Et l'investissement et la gestion de patrimoine, c'est tout le contraire. Il faut que tu sois consciencieux, il faut prendre son temps, il faut être assidu et c'est un truc où, en fait, ça te sort de ta routine. C'est-à-dire que c'est à l'opposé de la routine qu'on te donne depuis tes 13 ans. Et plus ça va, moins t'en fais. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour ma famille, j'ai même plus besoin de prendre les billets d'avion. C'est le club qui prend les billets d'avion pour ma famille. Tu comprends ? Toi, même dans la logistique presque familiale, pour les démarches de permis de travail, tout ça, c'est les clubs qui font. Donc, en fait, tu peux être mis dans un tel confort que tu ne te soucies même plus des choses et tu as l'impression que tout faire pour toi, c'est naturel. Et c'est là où il faut faire gaffe. Les investissements que tu fais pour toi et ta famille, c'est toi le seul et unique responsable, en fait. Et c'est là où il faut prendre conscience qu'il faut sortir de sa routine et chasser ses habitudes quelque part qu'on t'a inculquées. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Moi, je pense que comme Ricky, moi, je suis Ricky, je suis avec toi sur ce coup-là. Ce n'est pas que ce n'est pas possible, tu peux sensibiliser. Non, ce n'est pas que ce n'est pas possible, mais je pense que tu vas devoir accepter le fait qu'on va devoir te brûler plusieurs fois avant de réellement prendre conscience parce que le cerveau, déjà rien que notre cerveau, il n'est pas apte à se concentrer à 120% sur deux opposés comme ça. Parce que comme tu as dit, Q, c'est deux points qui nécessitent une énergie totalement opposée. Un, on te dit soit à fond dans le ballon et on fait tout pour toi et tu t'habitues à tout ça parce que c'est un truc que tu aimes. N'oubliez pas parce que quand on parle de foot, moi, tu me parles d'investissement de base à 20 ans, 22 ans, 23 ans, je n'aime pas ça. C'est relou. Tu sais, on retourne à l'école, on n'a pas d'attention. Les meetings qu'on fait, ils diraient au maximum 10-15 minutes. Là, il faut que tu sois concentré. En fait, je pense que c'est deux choses totalement opposées qui ne peuvent pas aller ensemble. Enfin, justement, non, mais en fait, parce que c'est culturel. C'est culturel. Parce que nous, en fait, on a un rapport avec l'argent d'une, les Français, de deux, les footballeurs qui est très un peu secret, un peu tabou. C'est pour ça que dès qu'on parle d'argent, les gens facilement peuvent faire le lien et dire c'est quoi toi, tu es footballeur plus de l'argent, laisse-moi gérer. Et nous, on a plus de temps à accepter. Alors, j'imagine que Q aux US, aux States, surtout en plus les joueurs qui ont connu un peu l'université, qui se font drafter, donc qui ont un peu des connaissances un peu académiques. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, j'imagine. Mais il y a un rapport avec l'argent qui est différent. Parce que moi, quand j'écoute un peu, il y a des banqueroutes comme tout le monde parce qu'après, là-bas, il y a encore d'autres vices. L'entourage, le bling-bling, big house, big mansion, big car, ça, c'est encore une culture américaine. Mais ils ont aussi dans leur culture, il y a ce côté aussi avec, dis-moi si je me trompe Quentin, mais c'est vraiment le côté investment. Tu vois ? Ce que je remarque, c'est que les jeunes là-bas, les jeunes pros, tu vois, très vite, ils sont très vite initiés au business. Ça veut dire qu'ils arrivent à faire le lien entre la NBA ou même les sports US qui sont très, 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 tu vois, qui sont très prenants aussi, sportivement. Mais à côté, ils arrivent à avoir ce côté business qui fait que ce n'est pas étonnant, ce n'est pas rare de voir des mecs avec des sportifs avec le costume, tu vois, la cravate, tu vois, un peu la Lebron qui était jeune, tout ça, tous les basketteurs, donc il y a aussi un côté culturel qui joue. Sans doute, mais il y a aussi beaucoup de bises en scène. À combien de personnes on a été confrontés en carrière dans un vestiaire, je ne te parle pas une fois que c'est terminé, dans un vestiaire, des mecs qui te disent là, je suis en train de faire un peu avec mon argent. Personne. Par contre, en fin de carrière, quand tout est fini et que tu n'as plus… Tu vois des fois. Tu le vois. Non mais attends, mais c'est très préalable. Qui a l'humilité de ces… Il y a rarement un mec qui… Là, moi, j'ai connu des mecs qui te disent « Ouais, je suis en train de faire n'importe avec mon argent, je suis en galère. » Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils vont plutôt te dire qu'ils en ont plus qu'ils galèrent. Tu vois ce que je veux dire ? Et limite, t'inciter à… Tu sais, à te bâtir sur de fausses légendes. Des mecs, ils te disent « Moi, j'ai ça, 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 ça. » Et dès que tu rentres un tout petit peu dans les détails, tu vois que ça t'y tube, ça parle… Ça commence à parler un peu chinois, c'est pas très clair, c'est pas très au fait sur tous les détails. Moi, j'avoue, j'aime assez bien ça. Tu vois ce genre de discussion, les mecs qui me disent « Ouais, j'ai ça, ça, ça. Ah, t'as fait comment ? » Et là, ça commence à parler « Ouais, tu vois, ça tourne autour du pot. » Bref, ce que je veux te dire par là, c'est que même ici, t'as le même profil qu'en France, t'as les mecs qui sont très intéressés et qui sont super ouverts et qui sont des grandes plateformes et des grands speakers et puis t'en as d'autres qui te disent ce qu'ils ont, qui réussissent et au final, quand il s'agit de partager les connaissances, il n'y a plus grand monde, tu vois ? Et c'est là où il faut mesurer, tempérer, à savoir, dans les sports US, les numéros 1 de la draft au football américain ou au basket, ils ont un chèque de 5, 10 millions qui arrive tout de suite. Wembeyama, j'ai pas envie de… Mais là, quand il va signer son contrat de numéros 1 de prospect, numéros 1 de la draft à NBA, automatiquement, il va avoir des dizaines de millions sur son compte de bonus à la signature directe. C'est un truc dont on l'a pas encore, ça. Tu vois ? C'est eux, ils passent dans des sphères de l'étudiant qui a fallu de gagner de l'oseille à multimillionnaire sur le premier chèque sans parler du salaire qui arrive après. Franchement. Et moi, je vous le dis, je suis un très grand défenseur des money moves. Allez chercher l'argent. Allez chercher l'argent. Après, il faut savoir… En fait, allez chercher l'argent, mais il faut l'assumer. Et moi, j'aime les gens qui assument et qui savent ce qu'ils font à plus. Il faut qu'on nous reparle, Seb-là. Il faut qu'on se concentre plus sur le joueur et ses choix de carrière. Là, on a vraiment… Tu vois, comme tu as posé le débat, on a vraiment, on va dire, élargi le spectre, tout ça. Moi, je t'ai parlé de géopolitique, on a parlé un peu d'apparence, mais il faut qu'on se concentre plus sur les choix de carrière des joueurs. On pourra en reparler de toute manière. Je ne pense pas qu'on ne s'en va pas, non ? On est encore là, tu vois ? Ça ne bouge pas, le BMC. Éric, creuse sur ma théorie, s'il te plaît. C'est sur ma théorie de la génération 80. Et pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, voilà, c'est très bien. Comme Quentin, il a lancé, il a ajouté une pierre à la mer, creusez tout sur la théorie de Quentin et je vais voir dans les commentaires, que ce soit sur la plateforme. Vas-y, répète ta théorie pour que tout le monde entende. Il y a une génération qui n'aura pas marqué, qui aura profité du foot, mais qui n'aura pas marqué de son empreinte le foot. D'accord, la génération entre les Christianos ? 90, 1995, tu vois, à peu près. D'accord, on peut élargir à 90, 98. Je ne dirais pas jusqu'à 98, tu vois, mais ceux qui sont arrivés avec la crise économique de 2008, tu vois ce que je veux dire ? C'est des fous dans Ballon-Main-Cord, mon frère, on parle data, on parle, tu vois, on parle... On parle data, on est en cours d'histoire, on est en cours d'histoire du football avec le tome 12 et le tome 10, mais en tout cas, les frères, non, non, on va reparler. En fait, c'est un débat qui est ouvert et parce que c'est l'été, tu vois, c'est les transferts, c'est la période où tu vois, les gens, ils se posent beaucoup de questions. Voilà pourquoi je voulais qu'on commence à ouvrir un peu le débat sur ça parce que ça amène à beaucoup, beaucoup de situations que vous avez pu vivre, qu'on a pu vivre et que des fois qu'on aurait voulu vivre peut-être parce que je n'ai pas de mentir. Ce money move, moi, je le répète, j'aurais voulu le vivre. J'aurais voulu le vivre parce qu'aujourd'hui, avec mon cerveau de Seb aujourd'hui, il y a plein de... En fait, est-ce que je vois, tu vois, les rencontres que je puisse faire, que je peux faire, avec ça, ça t'amène dans tes services. Je te dis que maintenant, tu es câblé pour recevoir de l'argent, pour mieux gérer ton argent. Je te dis maintenant. Là, tu te dis, si j'avais ces 20 millions dans mon compte là, j'aurais fait ce move là. Aujourd'hui, il a 3 millions là. C'est aujourd'hui, bientôt 37 ans le mois prochain que je suis sincèrement câblé à faire énormément d'argent. Je ne te parle pas d'avoir une rémunération qui est plus confortable, je te parle de faire de l'argent, de generational wealth, de faire, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu es câblé pour ça. Enfin, en tout cas, pour mon cas. Donc ouais, je me dis, franchement, si ce n'est pas dans le foot, ça sera ailleurs. On peut aller le chercher. Mais ça, c'est pour un autre. Pour nous, le foot, c'est fini. Il faut qu'on fasse dans l'arrière, les gars. On va se former. Parlez pour vous, les gars. Moi, malgré les doigts et les piétissements, je suis là. Continue. du actose. Rapide. Ouais, c'est match. On enchaîne les matchs. Sinon, on profite. Ouais, on profite, comme je vous dis. Je sais que je suis dans un endroit qui me correspond, donc on croque à pleines dents. Je ne vais même pas dire du côté de Chartres parce qu'on ne parle plus de Chartres, on parle de Rambouillet. On ne parle plus de Chartres, on va. Moi, je suis du côté de Rambouillet, Paris même. Fin à fin de la période scolaire, début des vacances scolaires et aussi des vacances sportives. Donc, tranquille, on va aborder les vacances de manière tranquille, sereine, positive et puis on active un peu les réseaux pour la reconversion. C'est tout cool. Attends, une petite parenthèse, regarde ce que j'ai vu justement en haut. C'est ça, je disais. Il est là, tu vois. Tiens, il est là, Mr. Messi. Attends, mais j'aimerais bien savoir dans les Monsieur et Madame. Eh, pour nos auditeurs, si vous écoutez, donnez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. On correspond à qui ? Ricky, il correspond à qui dans Monsieur et Madame ? Quentin, il correspond à qui dans Monsieur et Madame pour ceux qui connaissent et je correspond à qui ? Juste pour rigoler un petit peu, on en reparle au prochain épisode. parce que ça va me faire bien rigoler. En tout cas, je vais me pencher dessus, je vais y aller dans les commentaires. on va tous, on va aller, je vais me pencher dessus, on va envoyer. Et voilà, dans tous les cas, les frères, eh, merci. Merci, c'était bien. Ça fait longtemps que ça n'est pas retrouvé tous les trois entre nous comme ça, tu vois, ça fait... Ouais, l'intimité. Ouais, ouais, ça fait du bon qu'on puisse parler un peu comme, tu vois, il ne manque plus que la petite chichard avec qui, après, on est bien. et... C'est en off, en tout cas les frères. Merci à la source.io pour les moyens techniques comme d'habitude et audiovisuel. Monsieur Costaud. C'est moi. C'est moi ça. Oh le fou. Ça, c'est moi ça. En monsieur. En monsieur. Arrête, tu leur donnes trop d'idées. Attends, ils vont nous balancer ça dans les commentaires. Non, mais franchement, et monsieur et madame, c'est extraordinaire. En tout cas, merci, merci beaucoup. Suivez les réseaux de la Génération 86 et les réseaux de BMC. Envoyez de la force. On arrive encore avec certains bite-sized. Blablabla. En tout cas, merci à la semaine dernière pour DJ et à tous ceux qui nous suivent parce que vous êtes de plus en plus. On vous dit vraiment merci parce que ça envoie dans les commentaires et on voit que ça commence à interagir et c'est intéressant. donc on vous dit quoi ? Il n'y a pas de foot en ce moment, c'est un peu relou mais nous, on est toujours là. Comme disait monsieur, notre illustre surveillant et entraîneur des gardiens, monsieur Grand. Regarde pour les commentaires. Regarde pour les commentaires. Comme disait monsieur Rabiot, et monsieur Grand, monsieur Tétanlère, monsieur Fatih, Basket Parka, allez hop, vous tournez. C'était la Génération 86 via BMC. Franchement, je suis à la semaine prochaine. Bonne love. Go take that money, bro.